S'il vous plaît, sous l'instruction de la commission de l'organisation, la cellule de rémunération du gouvernement, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir la place sont priés d'attendre dehors. S'il vous plaît, avec toutes les excuses du département, ceux qui n'ont pas eu la place, vous pouvez attendre. S'il vous plaît. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... S'il vous plaît, s'il vous plaît, tous ceux qui n'ont pas eu la passe, vous êtes priés d'attendre vous dehors. Parce que les instructions sont telles, si vous n'acceptez pas, la délégation s'est ramenée à monter au bureau du ministre pour faire la cérémonie. S'il vous plaît, acceptez cette délégation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous ceux qui n'ont pas eu la passe, je suis désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Mesdames et Messieurs les membres du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs, tous protocoles confondus, bienvenue au département de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire, en marge de la cérémonie d'installation du ministre, son excellence, Ousmane Gawane Diallo, qui devient le 24e ministre, tous statuts confondus, ministre, secrétaire d'Etat, du département et s'inquiète à nos jours. Le protocole sous réserve de l'acceptation du monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, est d'abord le discours de bienvenue du monsieur le secrétaire général du ministère, ensuite suivra le mot du monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, et enfin le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire, Nouvelle Nation. Alors, merci. Leur excellence avec votre permission, monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Ville et de l'aménagement du territoire, je vous remercie tout d'abord au nom de l'ensemble des travailleurs du département de la Ville et de l'aménagement du territoire, que vous avez la longue charge de diriger pour souhaiter la bienvenue et un agréable séjour parmi nous, et pour rassurer de notre entière disponibilité à tout mettre en œuvre, pour réussir sous votre leadership la même tasse à vous confier, parmi l'excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doubouya, suite à la proposition qu'il a faite, le premier ministre, chef du gouvernement. Ceci dit, monsieur le ministre, le département que vous avez en train de diriger est un département transversal, en ce sens qu'il porte sur des domaines aussi intégrés et diversifiés. que le foncier, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'habitat et la construction. Pour atteindre les objectifs que nous fixe le gouvernement, nous devons relever les défis indissociables à tous les programmes de développement par rapport à l'atteinte des objectifs. Pour cela, nous pouvons quitter l'insécurité foncière, l'urbanisation galopante non maîtrisée, les déséquilibres régionaux, le déficit à l'audiment, en équipement d'accompagnement, en infrastructures libènes et en service de socios de base. Face à cette situation, monsieur le ministre, nous vous réitérons une fois de plus notre engagement fermé total de l'ensemble du personnel à réussir le pari. Les projets et les programmes ambitieux sont en cours de chantier, parmi lesquels il faut aussi citer l'organisation éminente des états généraux du foncier qui nous permettra de sortir des problèmes reculents liés à ce problème de voie. L'élaboration de la nouvelle politique de l'habitat, la réalisation d'un programme de trimis de logements sociaux, la réalisation du programme sanitaire préoccupable, qui comprend, entre autres activités, l'élaboration du chinois national d'aménagement de l'opélication et celle du chinois directeur d'urbanisme de Grand-Panakry. Aussi, il faut noter en bonne place le désaccroissement des quartiers précaires de Panakry pour améliorer les conditions de vie d'une bonne partie de la population du monde. Monsieur le ministre, ce bref rappel indique la grandeur et la richesse de votre mission. Et nous nous engageons une fois de plus à vous accompagner dans certaines tâches conviées à vos partenaires et à toutes les présidents de la région. Sur ce, je prie le bon Dieu tout puissant de vous accompagner dans cette mission exaltable. Je vous remercie. Merci à vous. A présent, nous passons la parole à monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement. Mesdames et messieurs les membres du Comité national du Rassemblement pour le Développement, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les hauts cadres du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Mesdames et messieurs, chers invités. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi concerne l'installation de monsieur Ousmane Gawagiano, nommé ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire par décret du 4 novembre 2021. Monsieur le ministre, votre nomination est l'expression de la volonté de son excellence, monsieur le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de faire participer toutes les sensibilités socio-politiques pour mener à bien la transition dans notre pays. Monsieur le ministre, il est opportun de vous rappeler que vous prenez fonction au moment où le ministère de l'urbanisme et de l'habitat mais également de l'aménagement du territoire est confronté à d'énormes difficultés d'adaptation de la population par rapport à l'espace habitable aménagé. Ce contexte se traduit par les rues barrées par endroits, les voies de canalisation et d'évacuation des eaux usées bloquées et le littoral envahi par les ordures de toutes sortes, l'occupation anarchique des domaines publics, maritimes et des zones réservées de l'État. Il est judicieux, monsieur le ministre, de vous rappeler aussi que la tenue en 2014 des États généraux sur le foncier n'a presque pas résolu la problématique d'attribution des terres dans notre pays. Ce qui a pour conséquence la souffrance de nos populations dans l'acquisition des domaines. Aujourd'hui, monsieur le ministre, en prenant fonction à la tête de ce ministère, vous avez la lourde responsabilité de rélever de nombreux défis qui nous interpellent tous. Sans être exhaustif, je vous citerai entre autres faciliter l'accès au logement social décent, promouvoir l'utilisation des matériaux locaux et des techniques de construction adaptées à l'environnement, aménager les réserves foncières de l'État pour empêcher leur occupation anarchique, appuyer les projets de construction des réseaux d'évacuation des déchets liquides, protéger le littoral et les bordures de mer contre le rambléage abysique. Monsieur le ministre, je sais que la tâche est énorme et gigantesque, mais comptant sur votre ardeur et votre leadership, vous et les cadres du département avec l'appui du gouvernement et de ses partenaires au développement, vous atteindrez les résultats escoltés. Tous mes voeux de santé et de succès vous accompagnent dans l'accomplissement de vos missions, missions exaltantes et nobles missions. Et on a espoir que vous révélerez tous ces défis. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom de son excellence le colonel Mamadi Mouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de monsieur le premier ministre chef du gouvernement, monsieur Mohamed Péroubi, je déclare officiellement monsieur Ousmane Gawad-Ganlo installé dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. à présent, le discours du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Monsieur Ousmane Gawad-Ganlo. Merci. Avec ma permission de messieurs le ministre secrétaire général du gouvernement, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont donnés pour que notre pays continue de vivre sur un chemin de démocratie. et ceux depuis les indépendances jusqu'à le jour sans distinction de courant de régime. Merci. Excellences, messieurs les noms du Saint-Léandé, Excellences, les noms de messieurs et les morts du gouvernement, messieurs le ministre secrétaire général du gouvernement, mesdames et messieurs distincts et les individus, l'honneur me choix en ce jour particulier de la vie de l'administration de m'apprécier de m'apprécier à vous à l'occasion de cette solennie occasion de prix de fonction en tant que ministre de l'héritat de l'organisme et de l'aménagement du territoire. qui est de l'héritat de l'héritat de l'héritat et de l'héritat constitue une nouvelle l'éritat qui commence et qui passera nos populations au cœur de nos populations ma chère. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant Amin et remercier également le colonel Gavadi Touria, chef suprême des armées, chef des états, président de la transition et son premier ministre, chef de gouvernement, monsieur Mohamed Piavogou, pour avoir accepté de me donner à cette importante porte ministérielle que je vais occuper avec humilité. Également, je remercie mes parents, amis et toutes les personnes qui ont bien voulu m'apporter un soutien que je sais indéficuible dans les moments difficiles de mon parcours. Mon esprit récord, donc, avec l'ambition de mener à bien cette responsabilité exceptionnelle, de l'exercice mènera certainement le voire sur les perspectives importantes à valoriser dans le sens de donner une réunitude qu'un juge. A cet instant précis, je partage l'ambition patriétique des nouvelles autorités, qui mettent un accent particulier sur la gestion rationnelle et harmonieuse de notre état. Mesdames et Messieurs, La nature et le poids des nombreuses obligations mises à la charte de notre ministère, nos compagnies ministères, c'est le courage, l'abligation et la persévérance nous permettent de donner à bout de certaines difficultés qui rendent travers le fonctionnement régulier des postes de travail et la mise en œuvre des stratégies adéquates qui suivent la politique de l'urbanisme et de l'habitat des plus hautes autorités de notre pays. Loin de privilégiés des arguments éligibles au trophée de la vague de loi, place doit être désormais, faites en action, et re-suivie des actes posés, qui doivent avoir pour vocation de disposer pour l'avenir. Et l'avenir devront être démarassés des conflits fossiles et domaniaux, récurrents et émaillent les cessions, possessions et dépossessions des pères à votre vie privilé. A ce niveau, je garde une pensée discerne pour tous les dîners qui ont été spoliés par leur possession de terre, santé et dommagement, et sans égards sur les conséquences de leur vie future. La sécurisation des personnes de leur bien doit s'exercer au visage de la réglementation en vigueur de notre pays. Le mimétisme et l'attentisme de l'État ne seront plus émis. L'équité et la transparence viendront conforter les actes positifs et marins des pouvoirs publics en matière de l'urbanisme et de l'indicat. Il est vrai que l'homme aspire tout au long de sa vie à préserver la tranquillité de sa conscience sans cesse mis d'arriver pour eux. Faire face aux difficultés de la vie sans être avoué au préalable d'une conscience fortement établie, c'est-à-dire tout droit à l'échec. C'est ce que nous devons éviter à tout prix, non seulement dans la conceptualisation de notre stratégie, mais aussi dans la vie dans l'euro. C'est pourquoi, encore une fois, je souhaite mettre un accent particulier aussi sur la valorisation des ressources humaines à travers la formation pour créer un réceptacle de compétences susceptible de faire face aux nombreux défis que nous devons réélever à savoir la consolidation des acquis du ministère, la sécurisation foncière qui ont été citées précédemment, la lutte contre l'accaparament et ce qui illicite des biens de l'État, la sécurisation des domaines publics ou maritimes, la récupération des domaines de l'État, le dégagement de l'empris des droits publiques illégalement occupés, la promotion des logements sociaux dont le ministre de l'État a lusé, l'aménagement des domaines de l'État, tout un programme. J'exemple le personnel du ministère à rigueur dans le travail et à l'observation de toutes les règles de droit vénérentes au fonctionnement de l'administration. J'y verrai personnellement. L'aménagement du Comité national pour le rassemblement et le développement demeure un espoir qui verra donner d'avoir les institutions fonctionner sous forme de dispositifs en exclusion dans le combat d'États, diversifiés par moments et par endroits à empêcher notre nation, notamment le gouvernement et la prospérité à travers le fonctionnement de l'Officine publique. Une véritable introspection de certaines méthodes éprouvées et une remise en cours des méthodes logiques de fonctionnement du département sur l'antilégie pour éviter de commettre des erreurs préjudiciables aux bonnes dispositions agrées. Dans vos projets ont connu des fortunes diverses, aussi pour des raisons parfois obscures. Plusieurs actes administratifs majeurs existent également sans qu'ils ne soient traduits dans les faits. C'est le cas notamment de la création de la Banque de l'Habitat. Le renforcement des prématifs de la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière. Aussi l'Agence guinienne pour le financement de logements à l'Ivée, Nouvelle-Mancré a ouvert une brèche pour tenir compte et accompagner des projets en plan d'allocats de ces prématifs. D'où la nécessité de mettre en place une véritable Banque de l'Habitat qui répondrait aux aspirations de tous les clients désirés d'obtenir le financement d'un appris aux conditions avantageuses. De surcroît, dans le cadre du recensement des biens immobiliers de l'État, une véritable dichotomie existe, qui fait de la direction générale du patrimoine bâti du public une indique et distincte, alors que cette collocative remède à la grande partie des missions auprès d'un lien du ministère du Nouvelle-Balise et de l'Habitat. La cohésion des structures de l'État et la cohérence des décisions qui en émanent doivent effectivement pourrèver pour les rendre efficaces sur le terrain au service des guillemets. Mesdames et Messieurs, pour la réussite de l'ensemble des entreprises en train de département, j'aurais besoin de vos soutiens nombreux, de votre concréation et de votre disponibilité accompagner efficacement toutes les mesures qui seront prises à ce terrain. Il vaut mieux être capable de faire quelque chose plutôt que de n'être capable de ne rien faire. Notre prédisposition au travail doit être entière. Elle sera le coroner de la réussite de votre engagement. Pour cela, je ne souhaite pas que le personnel soit maintenu dans le métal perpétuel d'ignorance de son déboire d'une avis de l'État, ce qui serait rédicteur d'espoir de l'État de l'État de l'État. Chaque pas que nous défectuons à l'avenir devra nous conduire vers une marche inécutable de la nocance du progrès. En star, nous devons conjudier le renouvelle de bien-être de nos concitoyens objectifs. Je ne saurais terminer mes concours sans remercier le personnel, l'assistance ici présente, ma famille et mes amis, pour avoir bien voulu honorer leur présence, cette sensation, le service et cette inspiration qui servira, une espèce, ouvrira la voie à la solidarité entre tous et tous les acteurs œuvrants qu'on appelle le repas de la coopérative de notre pays. Enfin, permettez-moi de vous dire qui est, je vais être un acteur politique qui répondait au nom des partis de politique de réposition. À présent, je suis devenu un statutaire de la nation qui devra être équitable entre tous ses fils et tous ses citoyens. À ce titre, je m'engage de servir les Guinées et la Guinée sans discrétit. L'unité nationale donnera le maître mot des actions et des stratégies cohérentes pour une cohésion nationale dans le domaine de l'urbanisme et de la vie. Je veux le magistère de son excellence, le colonel Mardi Dounier, chef suprême des armées, chef de l'État, président de la transition. Je vois simplement les autres pays de peuples ou de peuples qui ne sera pas éteindre. Je vous remercie.